chapitre i où l'auteur comprend la nécessité de passer tout de suite au dernier chapitre l'amour c'est nous deux riquette il n'y a pas trois façons de lire un volume mais il y en a deux la première commencer par le commencement et aller ainsi de page en page jusqu'à la fin cette façon est simple et logique c'est la moins usité la deuxième revenir à la première page après avoir couru à la dernière pour voir si ça finit bien cette seconde manière est la plus couramment employée et elle a pour résultat fréquent d'empêcher la lecture d'un volume dès qu'il est constaté que ça finit mal un auteur tant soit peu avisé devrait donc toujours rassurer le lecteur dès le premier chapitre le seul moyen pour cela est de commencer par le dernier c'est ce que je vais faire chapitre dernier que vous dire de plus rien sinon qu'ils sont très heureux continuent à s'aimer et s'aimeront toujours fin et sans plus tarder je commence l'histoire de riquette et de riquet maintenant que je me suis assuré pour qu'on la lise une chance si petite soit-elle chapitre 2 riquette et riquet peint par eux-mêmes si vous demandez à riquet de vous faire le portrait de riquette il vous répondra je l'aime je l'aime vous répondra riquette si vous lui demandez de vous faire le portrait de riquet ceci étant une histoire d'amour destinée aux amoureux il était convenable et logique que la première déclaration des deux personnages fut une déclaration d'amour vous venez de les entendre vous devez donc savoir à quoi vous en tenir sur leur compte ils s'aiment chapitre 3 les mêmes peints par l'auteur et inutile de s'adresser à l'auteur pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ses personnages l'auteur n'ajoutera rien par l'excellente raison que voici en matière de sentiments il faut se garder de heurter les goûts et s'il commettait l'imprudence d'avouer que riquet était blonde ou brune l'auteur s'exposerait à la rendre immédiatement moins sympathique à son lecteur qui lui préfère peut-être les brunes ou les blondes de même pour la lectrice elle n'est certainement pas sans avoir une préférence marquée pour les bruns ou les blonds et s'intéresserait tout de suite moins à riquet si elle savait pertinemment qu'il fut blond ou brun et non seulement l'auteur s'abstiendra de dépeindre riquette et riquet mais il est bien résolu à vous fournir à leur sujet le moins d'indications possible quelle en serait d'ailleurs l'utilité riquet et riquet s'aiment c'est là l'important que voudriez-vous savoir de plus comment ils se sont connus où ils se sont rencontrés s'ils sont mariés s'ils ne le sont pas s'ils demeurent ensemble ou s'ils habitent séparément dans quel quartier à quel étage quel est le prix de leur loyer comment ils s'habillent ce qu'ils mangent à leur repas etc etc l'auteur n'estime pas ces détails indispensables à son récit s'il n'est pas suffisamment intéressant par lui-même quel intérêt ces détails ajouterait-il aucun il serait plutôt nuisible en précisant trop et il ne faut jamais préciser les histoires d'amour elles n'ont rien à y gagner et ne peuvent qu'y perdre si nous nous plaisons au conte de fées c'est justement parce qu'il reste vague mystérieux et que nous ne savons jamais où cela se passe et comme on a raison de ne pas nous l'expliquer les plus merveilleuses descriptions demeureraient tellement au-dessous de notre propre imagination en nous comptant la belle au bois dormant pour nous la dépeindre on nous dit simplement elle était belle rien de plus à nous d'imaginer sa beauté et comme nous avons presque toujours une comparaison toute prête dans le cœur la belle devient aussitôt pour chacun de nous la plus belle quant au bois dans lequel depuis cent ans dort cette belle on se garde bien de nous le décrire ce serait l'abîmer en le faisant autre que nous souhaitons qu'il soit alors selon les goûts ou les souvenirs de chacun la belle dort au milieu de la forêt noire ou de la forêt de compiègne ou même tout simplement dans le coin d'un tout petit bois grand comme la main peu fréquenté presque ignoré qu'on préfère cependant à tous les autres pour s'y être aventuré un jour de printemps non pas afin d'y chercher la belle au bois dormant mais pour s'y égarer avec sa belle au bois rêvant aussi de riquette et de riquet l'auteur ne vous dira que ceci vous voulez les connaître ? écoutez les bavardés rire et s'embrasser bavardage, rires et baisers toute leur histoire tient dans ces trois mots que résume cette autre l'amour chapitre 4 tout petit dialogue riquette avant de me connaître mon riquet qu'est-ce que tu faisais ? riquet je t'attendais et pendant que je t'attendais qu'est-ce que tu faisais toi ? riquette oh je me dépêchais pour ne pas être en retard chapitre 5 de l'art de se débarrasser d'un voisin gênant est-ce que c'est ici monsieur l'employé ? oui monsieur mais dépêchez-vous de descendre le train va partir et l'employé continue à sa route en criant le nom de la station avec une inintelligibilité qui est la caractéristique des conducteurs de train dont la mission consiste surtout à renseigner les voyageurs au milieu d'une nuit noire riquette et riquet descendirent du wagon montèrent dans la voiture qui les attendait devant la gare et se firent conduire chez eux que ces deux mots chez eux ne fassent pas croire que riquette et riquet habitaient la province non et c'était la première fois qu'ils mettaient le pied dans cette ville où la meilleure chambre du meilleur hôtel de l'endroit avait été retenue d'avance mais partout où ils étaient ensemble ils se trouvaient immédiatement chez eux et la chambre où ils entrèrent avait perdu déjà son caractère étranger et banal par le seul fait qu'elle devait abriter riquette et par le soin qu'avait pris riquet de la faire préparer gaie, lumineuse chaude, intime et tout embaumée du parfum des fleurs que préférait riquette voici comment l'idée de ce voyage leur était venue deux jours auparavant riquette s'était écrié tout à coup chérie j'ai une idée laquelle celle-ci nous allons prendre un indicateur de chemin de fer et une épingle nous ouvrirons l'indicateur au hasard nous y piquerons l'épingle en fermant les yeux et nous y allons passer quarante-huit heures dans la ville désignée par l'épingle sur l'indicateur et voilà comment ils avaient choisi l'endroit où ils arrivaient ce soir je suis chez moi s'écria riquette en pénétrant dans la chambre des fleurs oh c'est gentil tu ne t'en doutais pas non mais j'en étais sûr je ferai grâce au lecteur de la description de la chambre il importe moins d'en connaître l'état de lieu que d'en savoir l'impression produite sur riquette or puisque dès son entrée elle s'était écriée des fleurs la chambre se trouve dès lors admirablement décrite c'était une chambre où il y avait des fleurs revenons vite à nos deux amoureux que nous allons certainement retrouver jasants riant heureux et bien pas du tout ils sont muets immobiles atterrés car ils viennent de faire deux découvertes terribles la première c'est que les cloisons de leur chambre sont d'un mince d'un mince et la seconde c'est qu'ils ont un voisin qui n'est pas encore couché et qui se promène chez lui faisant du bruit parlant tout seul un voisin enfin qui a toutes les apparences de quelqu'un ne semblant guère avoir envie de dormir et ne paraissant pas disposer du tout à se coucher de bonne heure et pour des amoureux prêts à se coucher tout de suite sinon à dormir immédiatement ce voisin éveillé à travers cette cloison mince c'était d'un gênant il n'y a qu'une chose à faire il n'y a qu'une chose à faire dit Rickette changer de chambre absolument dit Rickette attends-moi un instant je reviens cinq minutes après il revenait en effet mais pas vite pas fier et bien demanda Rickette et bien ma pauvre chérie tout se met contre nous il n'y a plus une seule chambre de libre oh voyons ce n'est pas possible c'est que tu ne sais pas demain on inaugure le bus d'un grand homme de la ville et ce soir naturellement tous les hôtels sont bondés ah mais il m'ennuie le grand homme de la ville fit Rickette quand je pense ajouta Rickette qu'on inaugure peut-être demain qu'un seul buste dans toute la France et il faut que nous tombions dessus crois-tu que c'est pas de chance et en disant cela il avait l'air si désolé si contrit que Rickette oublia sa propre contrariété pour le consoler que veux-tu mon chéri fit-elle avec une gentille philosophie de circonstance ce qui nous arrive là c'est pas de chance j'en conviens mais enfin il y en a de plus malheureux que nous et nous serions vraiment trop heureux si nous l'étions trop tout le temps adorable bon petit cœur va murmura-t-il en l'embrassant mais tout bas à cause du voisin elle se dégagea et commença à se déshabiller rapidement en disant d'abord moi j'ai très très fatigué ce soir et je serai ravie de m'endormir de bonne heure chère menteuse et bien tu vas voir une fois dans le dodo toc Rickette ferme ses neuils et elle dort ce que j'admire en toi dit Rickette attendri c'est que quoi qu'il arrive tu trouves toujours le moyen d'être de bonne humeur le moyen est à la portée de tout le monde car en quoi consiste la bonne humeur à n'avoir de préférence pour aucun ennui c'est pourquoi le voisin peut rester réveillé toute la nuit moi ça m'est égal puisque je dormirai tu l'entends cet animal là dit Rickette il continue à se promener et à parler tout seul attends dit Rickette je vais lui répondre et se tournant vers la cloison elle esquissa un joli petit pied de nez en disant tiens le voisin voilà pour toi puis revenant vers Rickette elle ajouta seulement il faut absolument trouver un moyen de nous débarrasser de lui pour demain soir ah oui par exemple nous allons chercher ensemble une fois couché alors couchons-nous vite vite c'est égal murmura Rickette tu diras ce que tu voudras c'est tout de même de la malchance peu dit Rickette qui avait fini de se déshabiller la malchance voilà ce que j'en fais moi je saute par dessus et dans le lit en un clin d'oeil elle disparut sous les draps qui probablement devait être un peu frisquet car elle se mit en grelottant à réciter d'une voix lamentable le petit savoyard de Guiraud j'ai froid vous qui passez daignez me réchauffer madame désire une boule répondit Rickette voilà et en un second clin d'oeil Rickette fut près de Rickette en boule et pendant qu'ils cherchaient tous les deux la manière de se débarrasser de lui le voisin se promenait toujours à quelle heure exactement Rickette et Rickette s'endormirent-ils je l'ignore mais ils s'endormirent en même temps ce qui leur fit une consolation car pour eux s'endormir en même temps c'était commencer à rêver ensemble le lendemain matin quand ils s'éveillèrent il faisait grand jour le ciel était bleu la chambre sentait bon Rickette était jolie et le voisin ne se promenait plus à leur air enchanté il était facile de deviner qu'ils avaient dû trouver le moyen cherché d'exproprier leur gêneur seulement ils ne le confièrent à personne voilà pourquoi je ne peux pas encore vous le faire connaître lorsqu'arrive à l'heure du déjeuner ils étaient levés habillés prêts à se mettre à table d'habitude ils prenaient leur repas soit dans leur chambre soit au restaurant à une table séparée mais cette fois-ci ce fut à la grande table de l'hôtel qu'ils allèrent s'installer avec tout le monde avant de pénétrer dans la salle à manger Rickette avait eu un court entretien avec le patron de l'hôtel dès qu'il fut assis à table à côté de Rickette il lui dit tout bas tiens c'est le monsieur qui est presque en face de nous à gauche entre la dame en rouge et le vieux trop décoré bien dit-elle et nous devons l'avoir encore ce soir pour voisin oui il ne part qu'après demain alors nous n'avons pas le droit d'hésiter puis ils se mirent à parler plus haut et à causer de choses insignifiantes mais bientôt il se produisit un fait absolument extraordinaire lorsque Rickette se trouvait en public avec Rickette elle ne regardait que lui et ne voyait plus personne en ce moment c'était tout le contraire elle ne semblait pas voir Rickette et regardait à chaque instant un autre monsieur le monsieur qui lui avait été désigné entre la dame en rouge et le vieux trop décoré un homme n'est jamais longtemps à s'apercevoir de l'attention que lui accorde une femme aussi le monsieur regardé par Rickette remarqua bientôt qu'une femme le regardait il en résulta immédiatement chez lui un changement d'allure bien amusant pour un observateur d'abord il se redressa sur sa chaise où il improvisa une attitude plus noble puis il modifia sa façon de se nourrir il atténua le gros appétit qu'il semblait avoir pour manger avec moins d'empressement matériel plus de détachement de distinction de vaporeux dans l'alimentation à côté de cela une préoccupation constante de ne pas être naturel et simple dans la manière de se servir de rompre son pain d'interpeller le garçon de verser à boire à sa voisine ou de demander du sel à son voisin enfin le petit manège habituel d'un homme qui l'instant d'avant ne songeait pas à plaire et a cru remarquer tout d'un coup qu'il plaisait cela dura ainsi jusqu'à la fin du déjeuner en se levant de table le monsieur cambra la taille bomba le torse et demeura une minute immobile absorbé songeur cela pouvait être pris aussi bien comme la réflexion de quelqu'un accablé d'occupation grave que pour la recherche d'une occupation par un homme qui n'avait que des loisirs il se dirigea vers la porte en tirant machinalement de sa poche un paquet de cigarettes mais il réfléchit sans doute car il fit vivement disparaître les cigarettes et dit d'une voix assez haute garçon donnez-moi des cigares il en choisit un le plus gros et sortit pour aller fumer dans le jardin de l'hôtel c'est là que quelques instants après Riquet le rejoignit et très aimable pardon monsieur pourrais-je vous dire deux mots parfaitement monsieur répondit l'autre qui ne reconnut pas tout d'abord Riquet par la bonne raison qu'il s'était surtout occupé de Riquet de quoi s'agit-il voici tout à l'heure pendant le déjeuner vous avez dû remarquer que ma femme vous regardait beaucoup votre femme répéta le monsieur examinant plus attentivement son interlocuteur il le reconnut alors et pensa diable c'est un mari jaloux tenons-nous bien Riquet poursuivit et de votre côté vous l'avez regardé aussi assez souvent moi monsieur pas du tout vous vous trompez rassurez-vous dit doucement Riquet je ne viens pas vous chercher que Relle au contraire au contraire fit l'autre ne comprenant pas très bien je viens vous apporter des excuses cette fois le monsieur n'y était plus du tout oui continue à Riquet car si vous ignorez pourquoi ma femme vous a regardé ainsi moi je le sais alors monsieur expliquez-vous je vous en prie Riquet sembla se recueillir un instant puis aborule pour point est-ce que vous savez monsieur que vous ronflez en dormant plaît-il je vous demande si vous savez qu'en dormant vous ronflez je ronfle moi vous l'ignoriez je m'en doutais mais vous monsieur comment le savez-vous d'une façon très simple c'est bien vous n'est-ce pas monsieur qui occupait la chambre numéro 14 en effet eh bien ma femme et moi nous habitons la chambre 13 à côté de la vôtre et les cloisons d'hôtel sont si minces que vous comprenez si j'avais été seule ajoute à Riquet jamais je ne me serais permis de mais il y a ma femme ah madame a remarqué il lui eût été bien difficile de faire autrement d'autant plus que je vous demande pardon de ce détail vous ronflez d'une façon au-dessus de la normale ah vraiment dit le monsieur en tirant des bouffées rapides mais sans fumer de son cigarete alors continue à Riquet ma femme a cherché à savoir quel était le voisin qui l'avait empêché de dormir cette nuit elle l'a appris et quand elle s'est trouvée en face de vous tout à l'heure vous avez peut-être remarqué qu'elle avait en vous regardant un certain petit sourire sur les lèvres non je n'avais pas remarqué philo tracé sèchement ah tant mieux mais craignant que son attitude ne vous eût offensé j'ai tenu à vous en expliquer la raison en vous présentant toutes mes excuses je vous remercie monsieur et comme je comprends très bien dit Riquet qu'il vous serait peut-être désagréable après ce que je viens de vous apprendre de vous retrouver en face de ma femme je m'arrangerai pour que nous ne dînions pas en même temps que vous oh ne vous gênez pas dit vivement le monsieur justement je ne dîne pas ici ce soir vous pouvez dire à madame qu'elle pourra dormir tranquillement cette nuit car je ne couche pas non plus j'espère fit hypocritement Riquet que ce n'est pas à cause de ce que je vous ai dit du tout du tout répondit le monsieur d'un ton dégagé je devais partir dans la journée il tira sa montre et avec une surprise admirablement jouée deux heures déjà et mon train est à trois heures je vous demande pardon mais je suis un peu pressé monsieur monsieur et se saluant les deux hommes se quittèrent Riquet courut retrouver Riquet qui l'attendait dans la chambre eh bien demanda-t-elle ça a réussi si ça a réussi c'est à dire que il s'arrêta faisant un signe chut qui a-t-il chut tais-toi il s'approcha d'elle sur la pointe des pieds sans bruit et la prenant par la main il l'entraîna avec précaution tout contre la cloison qui les séparait de la chambre du voisin et dit écoute une porte venait de s'ouvrir brusquement à côté et quelqu'un était entré comme une bombe c'est lui demanda la bouche de Riquet à l'oreille de Riquet c'est lui répondirent les lèvres de Riquet à l'oreille de Riquet tu lui as parlé oui et alors il ne couchera pas là ce soir vrai il ne dînera même pas non il s'en va tout de suite ah cette nouvelle inattendue annoncée dans une conversation à voix basse entre deux personnes collées contre une cloison eut pour effet désastreux de mettre Riquet en gaieté et chez Riquet la gaieté n'allait jamais sans le rire or dans les circonstances présentes un éclat de rire était particulièrement dangereux car il pouvait éveiller les soupçons du voisin et lui faire comprendre qu'il avait été victime d'une mystification aussi au moment où le rire fatal allait éclater les lèvres de Riquet l'étouffèrent net sur les lèvres de Riquet et Riquet entraîna Riquet à l'autre bout de la chambre sans rendre la liberté à son rire mais en continuant au contraire à l'emprisonner pour l'empêcher de s'évader et ce fut alors une lutte adorablement folle entre ce rire qui se débattait comme un petit diable et ses lèvres qui s'unissaient tant qu'elles pouvaient pour l'étrangler malheureusement le rire est contagieux surtout respirer d'aussi près Riquet sentit bientôt qu'il allait être pris à son tour et il entrevit la catastrophe qui se préparait catastrophe dont la conséquence était trop grave pour qu'il ne cherchât pas à tout prix à l'éviter brusquement il saisit Riquet dans ses bras et ses lèvres plus que jamais serrées contre les siennes il l'emporta vers le lit où il se jeta avec elle puis s'emparant d'un oreiller il l'appliqua fortement sur leurs deux têtes réunies comme un étouffoir sous lequel le rire put s'échapper enfin mais assourdi sans éclat et surtout sans danger pendant ce temps le voisin achevait sa malle la faisait enlever et quittait sa chambre non sans mauvaise humeur car la façon bruyante dont il avait fermé la porte en s'en allant indiquait assez qu'il n'était pas content en somme il y avait de quoi un homme est toujours un peu vexé d'apprendre qu'il ronfle alors qu'il ne s'en doute pas et celui-là aurait eu le droit d'être plus vexé encore s'il avait pu se douter qu'en réalité il ne ronflait pas du tout quant à la chambre devenue libre vous devinez qu'elle ne le fut pas longtemps afin d'éviter quelque autre voisinage gênant Riquet la retint immédiatement en prétextant auprès de l'hôtelier un peu de fatigue de madame qui désirait dit-il un lit à part pour mieux se reposer inutile d'ajouter que ce n'était pas vrai attendu que ce soir-là Riquette et Riquet possédant deux chambres n'en furent qu'une et disposant de Delis n'en défirent qu'un Fin des chapitres 1 à 5 enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2008 Fin des chapitres 1 au 8 ... Fin des chapitres 2 au 9